Ce balado est propulsé par Kaleido, l'épargne-étude qui en fait plus. Bienvenue dans l'univers à la hauteur de nos tout-petits. Je m'appelle Maggie Bélanger et étant maman de trois tout-petits, je vous dirais que les virus se sont invités dans notre maison cet automne. Que ce soit du rhume, de la grippe, même de la COVID, je sais que vous êtes plusieurs à le vivre dans vos maisons et moi, ça m'a amené beaucoup de questions comme maman. Comment différencier tous ces virus? Quoi faire quand ça arrive? On le sait, il y a également une pénurie d'acétaminophène, de Tylenol, d'Advil, même du buprofène pour les enfants. Mais qu'est-ce qu'on fait quand on a l'impression que nos petits cocos en ont vraiment besoin et qu'on n'en retrouve pas sur les tablettes? Eh bien, j'ai posé toutes ces questions-là à deux professionnels que j'ai trouvés franchement fort sympathiques. La première, vous êtes plusieurs à l'aimer, je dirais même à l'adorer. Puisqu'elle est connue sur les réseaux sociaux, particulièrement sur Instagram, avec le compte La Maman Infirmière. Il s'agit de Audrey Bilot. Et l'autre, elle est connue aussi sur Instagram, Journal d'une pharmacienne, avec Marie-Michelle Gazal. Donc une infirmière et une pharmacienne, qui de mieux pour nous renseigner et qu'on puisse déconstruire certains mythes entourant les virus auxquels on est confrontés cet automne. Et en segment coup de cœur, eh bien, je me suis dit, qu'est-ce qui est le plus impacté ou sur quoi il y a plus de conséquences lorsqu'il y a des virus dans la maison? Eh bien, je ne le sais pas chez vous, mais chez nous, le sommeil, il en mange une claque. Pas évident de s'endormir. Pas évident non plus de rester endormi toute la nuit quand nos enfants sont congestionnés, quand il y a de la toux, quand il y a parfois des sécrétions au niveau des yeux. Alors j'en discute avec une consultante en dodo, une femme que j'aime beaucoup, que j'ai rencontrée l'an dernier lors de l'animation de l'événement Maman urbaine et confettis. Il s'agit de Marie-Pierre Villeneuve, qui est la fondatrice de Bédaine urbaine, et elle va répondre à mes questions concernant le dodo, parce que vous le savez, c'est tout le monde ensemble qu'on peut être à la hauteur de nos tout-petits. Bonjour mesdames, merci d'avoir accepté l'invitation. Merci à toi. Là, aujourd'hui, on va traiter d'un sujet, je pense, qui va beaucoup aider les parents, en tout cas moi, je dois l'avouer. Le podcast, ça m'aide vraiment à apprendre plein de choses, puis là, aujourd'hui, je vais apprendre plein de choses. On est en pleine saison des virus, et là, première question, pouvez-vous, s'il vous plaît, nous faire la différence entre le fameux rhume traditionnel, la grippe, et là, maintenant, la COVID-19, parce que ce ne sont pas tous les mêmes symptômes, mais il y a certains symptômes de la COVID qui viennent quand même ressembler à ce qu'on connaît du rhume et de la grippe. Il y a vraiment beaucoup de ressemblances avec la COVID. C'est pour ça que quand on dit qu'on a des symptômes de la COVID, donc écoulement nasal, le toux, quoi que ce soit, fièvre, on demande un test COVID, comme ça, ça écarte l'hypothèse qu'on peut l'avoir ou non. Un rhume, en fait, on va avoir la congestion nasale, l'écoulement, ça peut arriver aussi que ça soit de la fièvre, mais qu'est-ce qui va différencier avec la grippe, c'est qu'il va y avoir des courbatures en plus. Des fois, la fièvre peut-être plus élevée. Est-ce que c'est sur une plus longue période ou pas nécessairement? Pas nécessairement, non. Souvent, ça va être plus l'intensité des symptômes. Donc, on dit qu'une bonne grippe, en guillemets, ce qu'on appelle vraiment la grippe, donc l'influenza, ça va vraiment être difficile de sortir du lit, faire nos activités quotidiennes versus le rhume, que souvent, même si on est amoché, on est quand même en général fonctionnel. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est pas le même virus qui crée les deux. Donc, à ce moment-là, oui, même si les symptômes sont pareils, avoir un rhume versus avoir une grippe, ce n'est pas la même chose. Non, mais est-ce que nos enfants le vivent vraiment avec la même intensité? Parce que tu me le disais, tu viens de nous le dire, le fait de, nous, il me semble une grippe, on en a quelques-unes dans une vie. Oui, mais moi, mon souvenir, ça fait quelques années, puis j'étais au lit, j'étais vraiment pas bien. Mais nos enfants, nous autres, on dirait que malgré tout, je ne sais pas si c'est l'habitude d'avoir des virus, mais pour qu'un enfant reste, mettons, entre 2 et 5 ans, à l'été, couché, puis vraiment courbaturé, c'est rare. Moi, je vais te répondre que ça va dépendre vraiment des enfants. Comme il y a des enfants, ce que je disais aussi dernièrement, c'est que quand un enfant va faire de la fièvre, il y en a un qui peut faire 38,6, 38,7 de fièvre pendant un rhume, ce qu'on considère de la fièvre légère, mais il y en a un qui peut avoir un 40. Oui, c'est vrai que ça ne paraît pas. Exact, mais la fièvre, ce n'est pas le miroir de la gravité de la maladie. OK. Donc, quelqu'un peut faire 40 de fièvre, mais ça ne veut pas dire qu'il va faire une pneumonie, ça se peut qu'il y ait juste simplement un rhume. Ça aussi, il faut que ça soit clair. Pour que des enfants soient alités et tout ça, c'est sûr que ça va dépendre de la manière dont il va combattre le virus. Il y a des enfants qui vont être plus à terre facilement. Il y en a d'autres que, finalement, même avec la fièvre, sans Tylenol sont très fonctionnels, vont courir, vont crier. On n'a pas besoin de venir casser cette fièvre-là si l'enfant reste fonctionnel. Absolument. Puis je pense que c'est une crainte que les parents ont beaucoup. C'est ça, dès qu'on a la fièvre, c'est la panique. Puis, mon Dieu, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce que je dois l'amener à l'hôpital, etc. Mais la fièvre, en fait, c'est un signe que notre corps est en train de réagir et de combattre l'infection. Donc, il faut le laisser combattre un petit peu quand même, peut-être pas jusqu'à 40, puis pas bien. On dit que c'est une réaction normale, mais exagérée du système immunitaire. Ça reste que c'est quand même normal. Comme l'a dit Marie-Michel, ça indique que notre corps va venir combattre une infection, que ce soit un petit rhume, que ce soit une bronchiolite, une pneumonie ou autre. La fièvre, ça fait partie d'une réaction normale du système immunitaire. C'est comme son mécanisme de défense, en quelque sorte. Exactement. Ça se peut qu'à 40, rendu à 40, habituellement, il y a des joues, tu sais, des fois, il y a des joues rouges, 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 rouges. Puis, habituellement, à 40, en tout cas, j'en ai pas un peu plus amorphes. Ils sont moins énergiques. Exactement. Mais quand on voit un 38-7, 38-8, 38-9, puis qu'ils sont quand même fonctionnels, dès qu'on voit de la fièvre, il y a une angoisse qui naît chez nous, les parents, c'est angoissant. On veut la faire stopper. Exact, mais on n'est pas obligés. Si l'enfant est fonctionnel, s'il s'hydrate bien, s'il mange bien, puis pourquoi on parle aussi d'hydratation chez l'enfant qui fait de la fièvre, c'est qu'ils ont tendance à perdre plus de chaleur. Donc, ils vont se déshydrater plus rapidement. Donc, c'est pour ça qu'on dit toujours, exactement, l'appétit, mais quand tu fais de la fièvre, est-ce que t'as vraiment faim? Non, t'es juste pas bien. Exactement, t'es vraiment pas bien. Ton état général diminue. Mais c'est la même chose. Donc, c'est un peu, je pense, c'est ça, je pense que c'est un petit peu la façon de reconnaître est-ce qu'on devrait intervenir, pas intervenir, à traiter cette fièvre-là. Si l'état général de notre enfant n'est pas du tout atteint, pète le feu énergique, etc. Peut-être que c'est pas si grave que ça, à part si on est peut-être à un 40, mais encore une fois, on verra pas nécessairement que l'enfant pète le feu. Mais si on voit qu'il y a vraiment une atteinte à son état général, donc justement, signe de fatigue, signe de déshydratation, comportement anormal, etc. Oui, là, on va vraiment se dire, OK, peut-être que je devrais faire baisser la fièvre à l'aide d'analgésiques. Mais là, avant de parler des analgésiques, est-ce un mythe ou une réalité de dire que souvent, la fièvre apparaît sur l'heure du souper? On dirait qu'en fin de journée, la fièvre est là. Moi, c'est plutôt rare que mes enfants ont de la grande, grande fièvre au réveil. C'est comme on dirait vers 18h, 19h. Est-ce que c'est juste parce qu'ils sont à la maison et que je m'en rends compte? Moi, j'avais lu un article qui disait qu'il y avait un pic de température chez les jeunes vers l'après-midi. Souvent, à la sortie des siestes, les enfants... Un semi-mythe. Un semi-mythe. Exactement, un semi-mythe. Que les températures seraient plus élevées. Est-ce que c'est un adon qui est arrivé au souper, il fasse la fièvre? Ça se peut qu'il ait tout simplement sa journée dans le corps. C'est comme nous, là. Quand on est sur un high toute la journée, on run, on run, on run. Mais quand on arrive le soir, une question de baisse d'adrénaline un petit peu, là. Et donc, comme c'est une réaction du système immunitaire, bien là, c'est sûr que si notre corps qui est en hyper-vigilance toute la journée vient juste à se rabaisser, bien là, hop, ça laisse peut-être un petit peu plus de place à la fièvre. Exact. Mais je pense que c'est peut-être quand même un genre de semi-mythe, mais je pense qu'il y a quand même une certaine explication logique derrière pourquoi on l'observe. OK, je comprends. Et là, bon, on a parlé d'analgésique pour faire baisser la fièvre. On connaît comme deux grandes familles, là, acétaminophène et ibuprofène. En ce moment, on espère que ça va se rétablir rapidement, mais il y a une pénurie pour les enfants. Je voyais sur Instagram, des fois, des mères, là, « Yeah, j'ai trouvé un Tylenol sur une tablette, je vais aller m'acheter un 649, il y en a, mais je veux dire, ça varie la disponibilité. » Qu'est-ce qu'on fait si on n'en a plus puis qu'on n'a pas accès puis que notre enfant monte à 40 de fièvre, justement? Oui. Première chose, parler à votre pharmacien. Il y a des solutions qui existent, donc que ce soit d'utiliser des comprimés micro-câbles, d'utiliser des solutions qui sont fabriquées derrière le comptoir par l'équipe du laboratoire. Donc, il existe d'autres types de traitements, pas d'autres types de traitements, pardon, je veux dire, ça reste l'acetamnophène ou l'ibuprofène, mais d'autres solutions ou d'autres formules pharmaceutiques, si je peux dire, qui sont à la disposition des parents. Aussi, des fois, on a tendance à, mettons, juste fier à l'étiquette sur la boîte, par exemple, qu'on trouve ou qu'on a à la maison. Des fois, le pharmacien peut vous dire, « Bon, bien, c'est plus tel dose que vous avez besoin » ou « Si c'est tel, tel symptôme, n'utilisez pas tout simplement d'analgésique puis attendez. » Donc, ce serait vraiment d'aller chercher des conseils pour tout simplement voir est-ce que c'est pertinent, de un, de l'utiliser, est-ce que c'est nécessaire et est-ce que j'utilise le bon dosage puis est-ce qu'il y a une alternative à ça pour traiter les symptômes de mon enfant? Oui, parce que moi, ça m'est arrivé de valider, justement, avec le pharmacien, parce que, bon, pour des raisons probablement de prévention, souvent sur les boîtes, ça veut dire entre tel poids et tel poids, mais attends, quand mon enfant est à la limite inférieure ou la limite supérieure, peut-être que la dose peut être trop ou pas assez, donc ça peut être intéressant de le faire calculer pour vrai par le pharmacien. 100 %, puis vraiment, je vous encourage à le faire à chaque fois, puis vous allez peut-être dire, « Bien là, je me sens fatiguante d'aller le voir, ça nous fait plaisir de calculer les doses pour vous » parce qu'on le sait que sur les bouteilles, c'est pas les doses qui sont adéquates. Fait que souvent, on a l'impression qu'on en donne vraiment pendant plusieurs jours, mais c'est juste parce que finalement, on donnait pas la dose optimale parce qu'on donnait moins que ce qu'on devait donner, puis finalement, peut-être que la céphalie ou la douleur, peu importe, le mal de tête va partir peut-être un peu plus vite si on donne les bonnes doses, tout simplement. Puis aussi, je pense que c'est important, juste le fait d'en parler avec le pharmacien puis de les partager, c'est quoi un symptôme alarmant puis c'est quoi un symptôme qui est pas alarmant ou qui a pas besoin d'être traité, ça peut déjà là venir faire la différence. Et comment on fait pour faire le bon choix entre acétaminophène et ibuprofène? Parce que bon, on a chacun peut-être nos croyances, mais souvent, moi, je lisais sur le pot d'ibuprofène que beaucoup pour les douleurs musculaires, tout ça, mais mettons pour la fièvre, on dirait que j'avais toujours tendance à aller plus vers l'acétaminophène. On préconise l'acétaminophène parce que l'ibuprofène, ça va être un irritant aussi pour l'estomac chez les enfants. Fait que d'emblée, on va en fait préconiser l'acétaminophène. Après, l'ibuprofène, un anti-inflammatoire, ça peut aider pour une poussée dentaire. Tu sais, des fois, quelque chose a un mal lacinant longtemps. Oui, exactement. Et je réitère encore, la poussée dentaire ne cause pas de fièvre. Non, OK, oui, oui, c'est ça. De la douleur, de l'inconfort, mais pas de la fièvre. Qu'est-ce qui va causer de la fièvre, c'est quand ils font une poussée dentaire, ils bavent comme des Saint-Bernard et ils ont tendance à se mettre dans la bouche. C'est la porte d'entrée pour les virus, pour les bactéries. Donc, c'est comme ça qu'ils ingèrent les virus, les bactéries. Les virus et qu'ils font de la fièvre. Et là, c'est là qu'on voit, comme parents, il y a une petite dent qui pousse si tu dois faire de la fièvre. Donc, non, c'est... Non, c'est parce qu'ils s'y ont mis plein d'affaires pour se soulager de la douleur. Exactement. Et ça, c'est une belle... J'avoue que moi aussi, je le disais encore. Mais c'est bien correct. Puis c'est ça, pour l'ibuprofène, c'est plus au niveau anti-inflammatoire. Donc, on préconise toujours l'acétaminophène en premier. D'abord. Ce qu'on peut faire, c'est qu'il y a des enfants, des fois, sur juste l'acétaminophène, la fièvre ne casse pas, si on peut dire ça. Moi, chez nous, quand ils sont à 40, pour vrai, c'est difficile. On peut venir... Mais ça, je jumelle les deux. On peut aller justement combiner les deux. Mais il y a une dose maximale par 24 heures. Exactement. Une dose maximale par 24 heures qu'il faut respecter. Oui, exactement. Puis ce que je donne souvent comme conseil, c'est d'avoir un calepin avec le nom de l'enfant. Oui, toujours écrire. Oui, toujours écrire. On oublie des fois. À 6 ou à 8, j'ai donné exactement. Exactement. Puis écrire, qu'est-ce que tu as donné? C'est le cinélol à quelle heure et quelle dose on a donnée pour respecter son dosage. Et durant la nuit aussi, je ne sais pas, mais c'est peut-être un truc à la maison. Quand mes enfants font beaucoup de fièvre, des fois, durant la nuit, ils peuvent nous demander. Donc là, on va voir, puis on voit clairement qu'il en fait encore. Mais avec mon conjoint, nous, on s'est dit, regarde, on prépare la dose, on la laisse là. Si moi, j'arrive dans la chambre puis je vois qu'il est donné, il est donné. Parce que là, vous allez me juger, mais c'est arrivé une fois que c'est enfant exprès, on l'a donné deux fois. Oui, mais ça arrive. Parce que là, il s'est levé. Moi, je dormais, je ne m'en ai pas rendu compte. Fait qu'on ne veut plus jamais que ça arrive. C'est clair. Donc, maintenant, c'est comme un peu notre truc, mais je pense que l'idée, peut-être de l'écrire, parce que durant la nuit, on est mêlé. Oui, puis je pense que, de un, de l'écrire, puis de deux, en ayant demandé la dose au pharmacien, il va pouvoir vous dire quel calendrier il recommande d'administration. Donc, est-ce que je vous conseille de commencer, souvent c'est ça, mais je vous conseille de commencer juste par Acetamnophène, à la dose maximale, quatre fois par jour. On s'en reparle dans deux jours si ça ne va pas mieux. Là, on ajoutera, par exemple, l'Advil. Donc, c'est vraiment d'y aller graduellement. Puis si on vient utiliser la combinaison des deux, bien de toujours écrire, parce que, justement, on veut prévenir les erreurs. Puis pour revenir à, mettons, la distinction, comment on fait pour savoir qu'est-ce qu'on prend, Acetamnophène et Ibuprofène, juste pour la base, les deux font un peu le même effet. Donc, les deux contrôlent la fièvre. Les deux contrôlent la douleur. La principale différence, en fait, c'est que l'Advil a, comme, dans le fond, comme on a dit tout à l'heure, là, Audrey a dit que c'était vraiment comme la portion anti-inflammatoire, si on veut qu'on allait trouver intéressante dans l'Advil, qu'on n'a pas dans l'Acetamnophène. Fait que si les parents vous demandaient « Qu'est-ce que je donne? » Bien, si c'est de la douleur ou de la fièvre, il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre. C'est juste qu'on veut éviter les effets secondaires de l'Ibuprofène. Donc, ce n'est pas parce qu'on prend l'Acetamnophène en premier en se disant « Ah, c'est moins fort. » Ce n'est pas nécessairement moins fort ou moins efficace. C'est différent comme molécule, mais ça a le même effet. Les deux ont eu un effet thérapeutique sur la douleur et la fièvre. Et là, il n'y a peut-être pas de réponse universelle, mais on l'a dit, la fièvre, ça vient comme parent nous stresser dans la plupart des cas. À quand consulter? Parce qu'on s'entend théoriquement pour un rhume standard, à la limite même une COVID standard ou même une grippe, ça va, pardonnez-moi l'expression, mais faire son temps. Je veux dire, ça va finir par s'en aller. Mais quels devraient être les premiers signaux pour nous alarmer, de dire « Oh, là, c'est le temps de consulter » et non pas embourber l'urgence pour se faire dire « Madame, c'est heureux. » À trois mois, tout le monde m'écoute, on s'en va à l'urgence. Si ton enfant a trois mois au moins et qu'il fait la vie, à partir de 38, on n'est plus dans les 38,5 parce qu'au-dessus de trois mois, on considère 38,5 rectal. Mais à partir de 38, pour un bébé de moins de trois mois, c'est l'urgence automatiquement. Même s'il vient de recevoir ses vaccins, on va enlever l'hypothèse pour enlever justement cette hypothèse-là. Donc, en dessous de trois mois, on parle de 38. Au-dessus de trois mois, là, on va être dans les 38,5 au niveau rectal. En dessous d'un an, on peut attendre un 24 heures, deux ans, un 48 heures, puis au-dessus de deux ans, 48 à 72 heures. C'est des informations encore générales. Ça dépend de l'état général de l'enfant. Ça dépend aussi des conditions particulières. Si le médecin vous dit « Parce que votre enfant a telle condition, on vous recommande, dès qu'il fait de la fièvre, allez-y. » Ce qu'on va donner, c'est des conditions encore générales qui ne vont pas devancer. Il faut que son état général soit bon. J'imagine si on voit qu'il fait de la fièvre, puis il a l'air fatigué, puis il s'endort comme à tout moment, où il y a moins de tonus, bien là, on y va. Encore là, ça dépend, je dirais. Donc, si ça persiste dans le temps, puis qu'après deux, trois jours, on voit que l'état général est vraiment anormal, oui, là, j'irais consulter. Mais c'est possible pour les premiers 24 heures qu'il soit vraiment complètement amorphe. Je pense que tout est question de comparer à l'état normal de base. Puis tout signe, comme on a dit tantôt, déshydratation. Ça aussi, là, si on voit chez les bébés, que, bon, la peau, si on la pince, puis elle ne reprend pas sa place bien normalement, ou si l'urine est très, très, très foncée, ce genre de choses-là, oui, c'est ce genre de choses-là qui font qu'on se questionne vraiment sur l'état, à ce moment-là, c'est mieux de consulter. Puis peut-être qu'avant de se rendre à l'urgence, encore une fois, je dirais, allez voir votre pharmacien parce que ça peut être déjà un premier tri avant de, bon, peut-être aller occuper l'urgence pour finalement que, oh, c'est pas grand-chose, on pense que c'est pas inquiétant. Oui. Et tout ce qui a trait à la toux, ce qui est tantôt bronchiolite, bronchite, pneumonie, surtout en ce moment. Oui, avec le fameux, moi, on a eu droit au VRS, le virus respiratoire syncytial. Syncytial. Encore là, jusqu'où tousser, c'est normal, mais à un moment donné, il y a des limites à ce que notre enfant peut tousser. On ne recommande pas de produits contre la toux avant l'âge de 6 ans à cause de ses effets secondaires aussi, mais aussi parce qu'il n'y a pas assez d'études. Il peut y avoir des effets secondaires au niveau cardiaque, au niveau de la hyperactivité que ça peut créer chez les enfants. Moi, ça ne me fait palpiter le cœur du sirop. C'est possible. Je suis une adulte. C'est possible. Donc, on imagine chez les enfants les effets secondaires. Puis, il n'y a pas assez d'études non plus. Après, le pharmacien va pouvoir recommander sous toute réserve certains produits. Certains produits, mais encore là, quand c'est des produits homéopathiques, il n'y a pas nécessairement non plus assez d'études. La toux, c'est un processus normal comme la fièvre. La toux, c'est un réflexe pour venir se dégager des sécrétions. Si on vient supprimer la toux, bien là, on vient faire une accumulation de sécrétions. Là, on va se surinfecter. Puis là, on se va avoir à l'aller. C'est pas ce qu'on veut. Si ton enfant tousse, c'est parfait, mais il faut l'hydrater encore plus parce qu'il faut liquifier les sécrétions le plus possible. Donc, on hydrate. On hydrate. Beaucoup, beaucoup. On hydrate. Beaucoup, beaucoup. On ne le dira jamais assez. Puis, je pense, oui, c'est normal en début d'infection. Là, c'est normal qu'après un mois, deux mois, on se pose des questions. Je comprends que, tu sais, après un certain temps, les parents commencent à dire, bien là, je pense que c'est pas normal. Puis, c'est-tu encore l'infection qui est là? Tu sais, quand ça croune, je suis là. Des fois, on les entend. Peut-être parce que moi, j'ai des petits asthmatiques, mais je veux dire, ils respirent. Puis, on entend que ça brûle. On entend qu'il y a trépitement. Il y a quelque chose, mais en même temps, il est tellement plein de sécrétions, pauvre enfant. Probablement que c'est ça, c'est que c'est les sécrétions qu'il y a encore. Fait que venir dégager, faire du clapping, ça peut aider ici pour dégager les sécrétions, mais vraiment hydrater l'enfant le plus possible. Est-ce que, là, pardonnez-moi si vous mangez en écoutant le balado, mais est-ce que la couleur des sécrétions a un impact? Parce qu'il y en a qui m'ont dit, bien, tant qu'il mouche clair, blanchote, un peu jaune, c'est pas grave. Mais quand il est rendu que ça fait une semaine qu'il mouche vers fluo puis que ça se passe pas puis qu'il est super congestionné, c'est parce que, là, il est en train de se surinfecter puis ça prend des antibiotiques. C'est-tu vrai? Ça dépend. C'est ça. On ne vous aime pas notre réponse, mais c'est souvent, ça dépend. Réponse très plate, ça dépend. Il y a des études qui vont dire que la couleur des sécrétions, c'est pas un reflet de la gravité. Par contre, il y a une nuance à apporter dans qu'est-ce que tu as dit. Si mouche vert, vert d'autre, vert fluo pendant 48 heures, mais après, c'est fini, OK. Mais là, tu as dit pendant une semaine. Oui, oui, oui. Il n'y arrive pas non plus à se dégager parce que c'est normal que les sécrétions changent de couleur, mais à un moment donné, il faut que ça diminue. Puis c'est ça. Souvent, ce qui va nous inquiéter, c'est quand ça change en cours de route, tort. Donc, si, mettons, au début de l'infection respiratoire, on avait des sécrétions qui étaient très claires, très fluides, puis que 7, 10 jours après, il me semble que ça commence à être plus fréquent puis vert puis très consistant puis la fièvre réapparaît. Tu sais, souvent, c'est plus un lot de symptômes qui va nous indiquer s'il y a une surinfection possible et non pas nécessairement simplement la consistance des sécrétions. Exactement. Et là, une tâche que j'ai toujours l'impression d'être une marotte quand je fais ça, mais c'est tellement efficace. On parle de tout, de fameuses sécrétions à liquifier. Le mouchené, mouche bébé, appelez-le comme vous voulez. L'aspermorphe que je m'en souviens aussi. J'adore. À mon début, j'ai essayé celui avec la bouche. Oui, l'aspermorphe. Surtout quand ton enfant enlève les filtres et que là, c'est... Ah non, non, non. Nous, on a vécu à peu près toutes les situations. Vous pouvez vous imaginer. Ça revenu, ça ressort. En tout cas, bref. Vous ne voulez pas savoir. Mais tout ça pour dire que même si notre enfant, lorsqu'on le fait, parce que bon, il faut quand même... Moi, ma fille de 6 ans, maintenant, elle me le demande. Elle me dit, « Ah, maman, on va faire la seringue donnée parce qu'elle sait tellement que ça lui fait du bien. » Mais à 2 ans et 4 ans, je suis la marotte qui doit les maintenir. Et idéalement, il faut quasiment être 2. On s'entend. Bon, on va mettre des liens aux gens qui nous écoutent, surtout pour la version audio puis même la version visuelle dans YouTube. Je vais vous mettre les liens en bas pour avoir la méthode parce que tu le disais, Audrey, tu fais une formation d'une heure là-dessus. Oui, parce qu'en fait, le CHU Sainte-Justine offre une vidéo qui est gratuite pour tout le monde en ligne. Ça explique, mais il manque un petit peu comme de... Il manque de chambres. De détails. C'est exactement. Parce qu'ils ont aussi fait un pamphlet qui explique un petit peu plus. Mais moi, je m'en vais vraiment plus expliquer au niveau de l'anatomie. Pourquoi on fait l'hygiène nasale? Oui, puis est-ce qu'il y a un an? On veut que l'eau a sonne parce qu'il y a des fois on a l'impression qu'on les étouffe. Exactement. L'hygiène nasale en soi, c'est peut-être plus... C'est simple, mais c'est peut-être plus complexe qu'on pense. J'ai donné l'information à peu près à 700 personnes jusqu'à présent. Oh, quand même. C'est beaucoup. Oui, ça pogne, mais il faut faire la sensibilisation sur la prévention parce qu'on peut le faire même si notre enfant n'est pas malade. C'est ça que j'allais dire. Si on a des allergènes, exactement, si on a des chats ou des chiens chez nous, beaucoup de poussière ou peu importe. Ou même là, c'est l'automne, on sait que tout le monde est malade ou bref. Si le nôtre, par chance, n'est pas encore malade, est-ce qu'on pourrait le faire par prévention? Oui. 100%. Oui, ça réduit la durée des rhumes, ça réduit le risque d'otides car non, l'hygiène nasale ne... Ça n'envoie pas d'eau dans les oreilles. On ne va pas avoir un jet d'eau qui va sortir par les oreilles. On n'envoie pas de l'eau non plus directement dans les poumons, je vous rassure. Quand c'est bien fait, etc., c'est sécuritaire comme manœuvre. C'est juste que oui, comme parent, des fois, on a l'impression que c'est l'exorcisme. Oui, clairement. Puis c'est l'enfer. Mais le conseil que je peux donner comme infirmière et comme maman, c'est plus vous allez le faire souvent, plus votre enfant va être habitué. Moi, j'ai mon 5 ans aussi maintenant qui me le demande avec la bouteille. Ils se sentent bien, Londres. Après, ma fille, elle me dit ça me fait tellement du bien. Surtout quand les sécrétions, on sent qu'elles sont vraiment quasiment en arrière. Puis que même s'ils se mouchent, des fois, ça ne sort pas. Mais avec ça, ça sort. J'aimerais juste parler rapidement de la stérilisation des objets. Parce que moi, honnêtement, ma fille, elle aime bien la seringue. Mes enfants, ils utilisent comme plus ans. Puis que là, on utilise un vaporisateur, on l'entre dans le nez pour faire l'hygiène nasale. Là, bon, le virus s'en va. Puis qu'après ça, on le réutilise dans deux semaines qu'on y remet dans le nez. Tu sais, il doit y avoir quand même une forme de nettoyage d'entre guillemets de stérilisation à faire pour ne pas se rendre malade avec nos propres virus. On les lave. Chacun sa seringue. Chacun sa faire. On les identifie. Puis, eau chaude, savonneuse. C'est aussi simple que ça. Eau chaude, savonneuse. C'est tout. C'est pas compliqué. Puis c'est la même chose quand on va prendre des antibiotiques, on oublie de changer sa brosse à dents. Oui. C'est des choses niaiseuses. Il faut changer de brosse à dents. Je m'excuse, je viens de polier quelque chose. Attendez, répétez. Lorsqu'on prend des antibiotiques, on ne devrait pas utiliser la même brosse à dents. Parce qu'on prend un antibiotique pour une infection. Vas-y. Oui. Non, non, c'est juste parce que quand on prend un antibiotique pour une infection, en fait, on vient diminuer, si on veut, je ne sais pas comment l'expliquer concrètement, mais on vient diminuer la charge de virale, mais pas virale, parce que c'est bactérienne, en fait. Oui, c'est ça, c'est vrai, c'est charge bactérienne. On vient diminuer la charge bactérienne, mais là, on a déposé des bactéries sur, par exemple, notre brosse à dents. Donc, on vient parfois avoir tendance à se réinfecter. J'ai appris quelque chose. Je ne sais pas s'il y a vraiment des données scientifiques qui appuient ça. Tu sais, je n'ai pas vu, mettons, de recommandations. C'est de la prévention. Oui, c'est ça. C'est une mesure préventive qu'on peut faire. De toute façon, tu sais, je veux dire, ça ne coûte pas une certaine grand chose non plus de changer sa brosse à dents, mais c'est un conseil que j'ai vu circuler beaucoup. Maintenant, tu sais, côté preuves scientifiques, franchement, je n'ai pas regardé à ce niveau-là. Je n'ai pas creusé. Moi, j'ai entendu déjà des professionnels le recommander puis j'ai fait l'expérience et je me suis oui réinfectée malheureusement. Mais oui, après 24 heures, 48 heures d'antibiotiques, c'est, il faut changer idéalement sa brosse à dents. Identifiez vos brosses à dents parce que si vous êtes comme moi avec le mommy brain, moi, j'ai pris celle de mon chum. Oui, oui, c'est pas vrai. Ou même, des fois, on se rend compte que dans le pot, ils finissent tout un peu par se toucher. Donc là, quand un a quelque chose, on va y avoir. Effectivement, s'ils ne sont pas chacun dans leur tiroir. Et en terminant, le temps file vraiment, mais on est plein de bonne volonté. Souvent, on veut booster notre système immunitaire à l'approche de l'hiver. On se dit, qu'est-ce que je peux prendre? On est prêts à essayer n'importe quoi. On a entendu plein de choses, de l'homéopathie, de l'équinacée, entre autres. Moi, il y a un bout de temps qui s'est très à la mode. Je vais se mettre des gouttes puis c'est tellement pas bon. Après ça, on voit plein de choses circuler. Est-ce que ça a un réel impact? Moi, la réponse, c'est si je peux vous prescrire quelque chose pour booster le système immunitaire, c'est la patience. Moi, je vous dirais, je vais en prendre deux prescriptions. Moi, je vous dirais, c'est les saines habitudes de vie que vous faites déjà probablement. Il n'y a pas de façon de booster son système immunitaire. C'est vraiment des mythes. Tous les produits de santé naturelle, probiotiques, vitamine D, etc. Il n'y a pas vraiment de façon de booster son système. Ça peut peut-être aider à conserver ce que vous avez déjà pour, je parle seulement vitamine D, probiotiques, je ne parle pas vraiment pour le reste, équinacée, etc., zinc, vitamine C. N'achetez pas ça. Franchement, ça ne vaut juste pas la peine. Puis, ce n'est pas parce que ce n'est pas dangereux que c'est nécessairement bon de le prendre. Il y en a qui se disent « je n'ai rien à perdre, au pire, ça peut aider. » Mais il y a quand même certains risques associés aux produits de santé naturels. Des risques avec des interactions, des risques avec si on prend un supplément vitaminique, mais qu'on a déjà un bon apport vitaminique. Ça peut faire des surdosages. Il y a des études qui montrent que ça peut créer des maladies auto-immunes. Donc, un enfant qui mange de façon équilibrée, qui a des bonnes habitudes de vie, comme dit Marie-Michel, on n'a pas besoin de prendre des multivitamines, on n'a pas besoin de prendre des pierres à feu. Oui, c'est ça. Oui, exact. Les fameuses pierre à feu qui sont si bonnes pourtant. On va avoir un peu de sucre caché là-dedans. Oui, oui. OK. Donc, quand même, est-ce qu'on peut avoir l'impression que ça fait un effet placebo peut-être? Quand on en prend, on se sent plus fort? Bien, je ne sais pas. L'effet placebo est très fort, franchement. Je veux dire, dans le sens qu'il y a vraiment beaucoup de gens qui observent « Ah, il me semble que depuis que je prends de l'équinacé, je n'ai pas poigné un rhume. » Puis, tant mieux. Peut-être parce que c'est juste une question de ratio risque-bénéfice. On n'a aucun bénéfice, mais si toi, personnellement, comme individu, tu ne prends aucun médicament, tu n'as aucune condition de santé puis ça te tente de prendre un probiotique, ton pharmacien, il va peut-être te dire « OK, même s'il n'y a pas de preuves scientifiques, si toi, moi, je juge que c'est sécuritaire pour toi, donc si ta décision, c'est de le prendre, je vais te laisser faire. Donc, au pire, s'il y aura un effet placebo, mais on ne va jamais le recommander vraiment pour… Bien, en tant que professionnel, on ne va jamais recommander pour booster le système. Je comprends. Il y a d'autres aspects, mais pas pour booster. Exactement. Dans les probiotiques aussi, il faut faire attention dans lesquels on va choisir parce qu'on dit un probiotique qu'il faut choisir lyophilisé, donc ce qui veut dire en dormant, quand on le prend, il faut que ça soit rendu actif au niveau du système digestif. Sinon, s'il n'est pas lyophilisé, c'est de l'argent jeter à la poubelle. OK. Donc, bref, si on a de l'intérêt pour ça, encore là, s'informer à notre pharmacien pour s'assurer de prendre des bonnes choses et c'est quand même dispendieux aussi. Oui. Vous allez sauver plein d'argent si vous allez voir votre pharmacien. Oui, au final. Et peut-être éviter justement le surdosage ou les liens que ça pourrait avoir avec certains médicaments qu'on ne soupçonne pas parce que ce n'est pas aussi inoffensif qu'on peut le croire. Non. Puis, tu sais, j'ai vraiment beaucoup de patients qui viennent me voir puis qui me demandent est-ce que je peux prendre ça avec mes médicaments puis je les félicite vraiment de venir me voir puis souvent c'est non. Puis, ils sont comme ah oui, vraiment, ils viennent juste par principe puis après, ils sont comme vraiment surpris de la réponse puis c'est aussi banal qu'un médicament qui peut déjà de base augmenter par exemple le potassium dans ton corps puis là, tu veux prendre un supplément de magnésium ou potassium puis là, c'est comme ben non, si tu as déjà un médicament qui augmente. Tu sais, c'est vraiment des trucs très, très banals d'apparence mais c'est vraiment important de toujours se renseigner. Et morale de l'histoire, on cultive notre patience et on tente de conserver les meilleures habitudes de vie possibles pour passer au travers de l'hiver, de l'automne puis on espère que l'année prochaine, ça va être un petit peu moins difficile. Merci mesdames. Merci. Merci à toi. Et là, j'entends réconfort. Est-ce que je vais trop loin quand je dis un enfant qui est malade, on va se donner un exemple de la congestion, une vraie grippe ou un bon rhume puis là, il est vraiment coincé. Est-ce que lui, ça peut affoler son système nerveux en se disant « Oh oh, ça va pas bien » et qu'il tombe en mode survie, en mode « J'ai besoin d'aide pour vivre tout court et encore plus pour être accompagné dans le sommeil ? » Je me porterais une prétention que je n'ai pas de que te parler du système nerveux central d'un enfant, mais c'est sûr et certain que le besoin de proximité vient effectivement avec le réconfort, qu'on a besoin quand on a un malaise physique, quand on a mal à quelque part ou on le sait que notre corps combat quelque chose et qu'on est effectivement plus faible qu'à l'habitude. Et donc, si notre enfant a besoin de plus de réconfort, ça peut amener quand même certains défis au niveau de l'endormissement d'un enfant malade. Prenons par exemple nos tout-petits de 3, 4, 5 ans, un enfant qui s'endormait seul très bien, qui faisait de bonnes nuits, on sentait que tout ça pour une période, ça peut devenir complètement déstabilisé. Non, complètement. Besoin de réconfort, besoin d'attention, besoin d'être soulagé. On parle d'endormissement, Maggie, mais ça peut venir aussi jouer sur la qualité du sommeil pendant la nuit. Donc, un enfant qui dormait en continu, qui n'avait plus nécessairement de période d'éveil nocturne, peut se voir réveillé la nuit, on l'a dit tantôt, pour un petit nez congestionné, un mal de gorge, des sécrétions au niveau des yeux aussi, des conjonctivites. Donc, tout ce qui est un malaise physique, en fait, on devrait suspendre tout processus d'entraînement de dos visant l'autonomie et vraiment, ce qu'on appelle jouer au docteur-maman, vraiment prendre le temps d'accompagner nos enfants différemment. C'est ce qu'on appelle des périodes de régression. C'est important de les prendre en considération, d'attendre que les malaises physiques passent, consulter, bien entendu, un professionnel de la santé, leur médecine traditionnelle ou alternative pour soulager nos enfants le plus possible. Mais oui, effectivement, de suspendre tout processus ou même de réviser nos attentes par rapport à leur sommeil pendant qu'ils sont malades, oui. Oui, donc dans la révision des attentes, de se tourner peut-être davantage vers l'accompagnement, le réconfort et pour le reste, on y reviendra. Mais là, rassure-nous ce qui était acquis avant. On peut penser que ça va revenir dans quelques jours, semaines. Bon, ça dépend de l'état de l'enfant, mais ça va revenir. Là, c'est pas perdu pour la vie. C'est permis de penser ce qu'on veut dans la vie, donc, Maggie. Alors oui, c'est permis de le penser. Encore là, ça va dépendre souvent du tempérament de l'enfant et de ses habitudes de sommeil en général. Donc, dans la vie, on a des bons dormeurs, on a des moins bons dormeurs, donc c'est possible que nos bons dormeurs reprennent leurs habitudes pré-malaise physique en claquement de doigts, tandis que pour nos enfants plus sensibles, c'est possible que ça nécessite une période de réadaptation au niveau des habitudes de sommeil. Et ça, évidemment, on va s'adapter selon notre enfant, mais quand on parle de revenir là vraiment en mode encore plus de proximité, est-ce qu'on pourrait se permettre même comme parent de prendre les devants et d'offrir une plus grande proximité à notre enfant avant qu'il le demande? Idéalement, non, parce que quand on parle d'un enfant qui est en mesure de comprendre, par exemple, prenons l'exemple du co-dodo. Si on offre à notre enfant de dormir avec lui pour le soulager, le réconforter, c'est sûr et certain qu'un enfant ne dira jamais non. C'est rare. C'est exactement ce que c'est. C'est pas non, en tout cas. Exactement. Donc, si on va au devant de ces demandes, c'est sûr et certain qu'on crée des habitudes. À nous de voir en tant que parent si ce sont des mauvaises ou des bonnes habitudes, parce que moi, je ne crois pas nécessairement aux mauvaises habitudes. Je pense que c'est des habitudes qu'on met en place pour nous rendre service, qui peuvent devenir un peu plus prenantes avec le temps. Mais c'est important, je pense, d'attendre que l'enfant nous le demande ou encore d'utiliser notre bon jugement en tant que parent pour réagir selon les besoins de l'enfant, mais d'aller au devant de ces demandes. C'est toujours un couteau à deux tranchants, si je peux me permettre. Oui, on ne sait jamais comment ça va être vécu par notre enfant non plus. Mais j'allais dire, est-ce qu'il faut faire attention peut-être aux mots qu'on va utiliser justement dans le sens où, je prends un exemple, l'enfant se réveille à trois heures du matin, il a les yeux croûtés, il est congestionné, il n'est pas bien. On lui fait les soins appropriés en tant que docteur maman ou docteur papa, mais après ça, il nous dit, je peux-tu aller dormir avec toi? Bon, mais amener ça sur la question du privilège, puis rappeler à quel point ça va être justement une seule fois, puis redemande-moi le pas. Ça non plus, j'imagine qu'on ne veut pas tomber là-dedans. Bien, en fait, on veut tomber là-dedans, mais dans des périodes propices à ce discours-là. Donc, à trois heures du matin, ce n'est pas là qu'on va mettre nécessairement les limites que nous, on veut offrir à notre enfant. Donc, si on avait parlé, par exemple, de co-dodo, c'est d'avertir peut-être l'enfant avant l'endormissement ou le lendemain quand il est réceptif à comprendre notre discours. Hier, tu es venu avec nous dans le lit. Je comprends que tu es malade, mais ce n'est pas nécessairement... Toi, tu es bien dans ton lit, par exemple, parce qu'on évite la négation. Donc, toi, tu dors dans ton lit. Moi, je dors dans le mien. Puis de revenir sur l'épisode qui s'est passé dans la nuit précédente. Encore mieux, ce serait de prévenir le coup avant la nuit pour être certain qu'on ait déjà un plan de match, un deal qui a déjà été fait avec l'enfant avant même que la nuit arrive. Puis si je peux me permettre, l'idéal, si l'enfant a vraiment un besoin de proximité pendant la nuit, ce serait de nous dormir dans la chambre avec l'enfant et non pas nécessairement ouvrir la porte au co-dodo dans la chambre des parents. Parce qu'après ça, les enfants deviennent... ont très vite compris le chemin direct de leur chambre à la nôtre. Et là, finalement, on se ramasse avec un enfant qui rentre dans notre chambre et là, ça devient un petit peu plus difficile à gérer à ce niveau-là. OK. Donc, pour les parents pour qui le co-dodo, ce n'est pas quelque chose qu'ils veulent mettre en place nécessairement sur une longue période, tu l'as dit. Ça dépend de notre système de valeurs, de nos besoins, de nos envies en tant que co-parents. Comme équipe parentale, on fait des choix par rapport à ça. Donc, si le co-dodo ne fait pas partie des habitudes, appelons-les peut-être régulières de sommeil dans notre famille, c'est donc à privilégier de nous aller dans le lit de l'enfant. Peut-être que la compréhension justement du fait que tu as besoin de réconfort, maman, papa, on est avec toi cette nuit, on est là. Mais éviter cette espèce d'idée d'habitude, ça pourrait donc aider notre tout-petit. Effectivement. Puis, si je peux me permettre d'ajouter une coche au-dessus à mon propos, si on a un enfant qui n'est pas habitué de faire du co-dodo, idéalement, ce serait de 6 à 3 heures ou à 6 heures du matin, on décide d'accompagner l'enfant et de rester avec lui. C'est de rester avec lui jusqu'à la fin de la nuit parce que c'est sûr que si un enfant s'endort avec son parent et qu'il se réveille par exemple une heure, deux heures après et que le parent n'est plus avec lui, ça peut causer d'hypervigilance sur l'enfant. Je pense qu'il ne voudra plus nécessairement se rendormir par craindre que le parent quitte à nouveau. Donc, quand on a un enfant qui est moins habitué à faire du co-dodo, c'est vraiment de l'endormissement jusqu'au réveil le matin que le parent devrait être présent. Je comprends parce que là, ça pourrait amener l'effet inverse, vraiment créer de l'anxiété et c'est ce qu'on ne veut pas et ou, comme tu dis, peut-être mettre la table avant. Tu regardes, maman est là jusqu'à ce que tu t'endormes. Quand je vais sentir que tu fais dodo, je vais retourner dans mon lit. Au moins, on l'aurait prévenu. Exactement, mais encore là, ce discours-là à trois heures du matin, on comprend moins bien qu'à 19 heures le soir. Je comprends, tu as bien raison. Et en terminant, j'aimerais qu'on parle aussi de l'impact sur les parents parce qu'on le sait quand toute la famille est malade. Parfois, ils n'ont pas pu aller à l'école, ils n'ont pas pu aller à la garderie. Nous, on a notre boulot sur les épaules. Ça fait de longues journées. Ça fait des journées peut-être où nos enfants sont plus irritables. Par le fait même, ça nous rend aussi plus irritables. Qu'est-ce qu'on peut se prescrire nous-mêmes pour notre propre sommeil? J'imagine de la bienveillance. Est-ce qu'on essaie peut-être dans ces journées-là de s'en enlever un petit peu sur les épaules parce qu'on le sait que nos nuits, elles risquent fort bien d'être entrecoupées par divers réveils, surtout si on a plusieurs enfants? C'est sûr que le sommeil, c'est un peu la base du fonctionnement humain. Je te dirais que tant et aussi longtemps que la famille souffre d'un malaise physique parce qu'on le sait, un enfant malade, souvent c'est une famille malade parce qu'effectivement, ça hypothèque plein de sphères dans la famille. Ce serait vraiment de retrouver nos nuits et pendant ce temps-là de se défaire de tout ce qui est de la charge mentale. Donc peut-être mettre un bouton pause sur les ménages, les devoirs, sur l'activité physique, sur la super-maman qui veut profiter de ce moment de cocooning à la maison avec des pincinés congestionnés pour faire une activité de peinture murale, de minimiser le plus possible effectivement la charge mentale des parents. Bien entendu, si on a des virus qui sont très contagieux, fort à parier qu'on aura très peu d'aide autour de nous parce que personne ne veut attraper par exemple une mademoiselle gastro, mais on peut peut-être demander à des gens de nous porter des vlots de soupe par exemple. C'est une bonne idée. Des fois, les mamies qui veulent se rendre utiles mais qui peuvent avoir peur, on le sait, la COVID, les grippes, tout ça, c'est une bonne idée. Au moins, nous apporter le repas du soir par exemple, ça peut nous donner un bon coup de pouce. Demander de l'aide, je pense que c'est une des ressources sommeil qui est la plus sous-utilisée. Dans notre société, on a tendance à penser que demander de l'aide, c'est une preuve de faiblesse alors que c'est une preuve de courage que de lever la main et de dire j'ai besoin d'aide, il n'y a plus rien qui va, je n'ai même pas le temps de faire à manger, je n'ai pas le temps de prendre une douche. Oui, de pouvoir demander de l'aide aux gens autour de nous, que ce soit des voisins, des marraines, des tantines qui peuvent et qui sont réceptifs à nous offrir de l'aide, ça peut vraiment aider aux émotions et au moral de la famille et ça peut aider par-dessus tout les habitudes de sommeil parce que les habitudes de sommeil, c'est un peu, en fait, les habitudes de sommeil sont un peu le symptôme de tout ce qui se passe dans la famille donc une famille heureuse souvent va avoir des meilleures habitudes de sommeil donc c'est de repartir la roue dans le bon sens. Oui, quel bon conseil. Merci beaucoup Marie-Pierre et pour tous les parents qui nous écoutent qui voudront savoir davantage justement sur le sommeil, qui vivent certains défis, qu'est-ce que tu nous proposes chez Bédaine Urbaine? Je sais que tu as entre autres des livres qui peuvent nous aider grandement. Est-ce qu'il y a des ressources sur ton site web? Qu'est-ce qu'on peut faire comme parent? Nous, chez Bédaine Urbaine, on oeuvre des ateliers, des formations en ligne. On a nos deux top-top-books, le tome 1 pour les 0-18 mois, on a le tome 2 pour les 0-18 mois 5 ans. On a aussi des coachings personnalisés avec nul autre que moi-même donc des fois de pouvoir avoir une oreille attentive, un suivi, des conseils auxquels on n'aurait pas pensé, ça peut faire toute la différence du monde. Sinon, on a des ressources sur Facebook. On a un groupe incroyable qui s'appelle les Top Top Moms Ensemble. C'est une communauté de mamans, c'est très serré, ça coûte rien, c'est gratuit. Il faut toujours utiliser notre bon jugement quand on demande des conseils sur les groupes de mamans. On essaye de faire la meilleure vigie possible, mais on demande à toutes les mamans de l'utiliser selon leurs valeurs et comme je le disais, leur bon jugement. Mais ça, c'est des ressources aussi qui peuvent être disponibles. sur notre compte Instagram beden.urban, je fais quotidiennement, sauf le dimanche, des capsules qui s'appellent les Top Top Tips of the Day. Dans la petite boîte de questions, c'est possible de me poser une question sommeil et puis au hasard, une fois par jour, j'en choisis au minimum une et j'y réponds. Mais souvent plus. Tu es très généreuse. Moi, je les suis et effectivement, minimum une, mais des fois, j'en vois passer deux, trois. Ça dépend des jours. Ça dépend des types de questions aussi. Il y a des questions qui sont plus pointilleuses, donc c'est plus difficile pour moi d'y répondre. Mais souvent, le hasard fait bien les choses puis je me dis tout le temps, moi, ça me prend exactement parce que ça fait quand même 10 ans que je parle de sommeil. Ça me prend littéralement « one take », comme on dit en bon langage vidéo pour faire le vidéo. Je me dis, ça peut quand même changer le cours de la journée d'une maman, alors pourquoi pas en faire profiter la communauté bedenne urbaine. Excellent. Merci beaucoup, Marie-Pierre. Je pense que vraiment tous les parents qui nous écoutent, vous avez plusieurs ressources disponibles pour essayer de répondre à vos questions, avoir quelqu'un pour vous accompagner tout en respectant vos valeurs par rapport au sommeil, les valeurs que vous avez mis en place dans votre famille. Donc, Marie-Pierre peut être, et toute son équipe, peuvent être vraiment de bonnes ressources pour vous accompagner parce qu'on le sait, le sommeil, c'est un défi qui revient quotidiennement et je pense qu'en changeant nos lunettes par rapport à ça, ça peut aider toute la famille. Merci beaucoup, Marie-Pierre. Et voilà, c'est déjà la fin de l'émission. Pour nous donner vos suggestions, vos commentaires, je vous invite à le faire via les réseaux sociaux à la hauteur de nos tout-petits, que ce soit sur Facebook ou même sur Instagram. Et sinon, abonnez-vous via votre plateforme d'écoute préférée ou même sur la chaîne YouTube à la hauteur de nos tout-petits par Maggie Bélanger. Comme ça, vous allez avoir des notifications à chaque nouvel épisode. Également sur nos réseaux sociaux, ça vous donne accès à des extraits exclusifs, des concours et plein de contenus, je pense, qui pourra vous aider en tant que parent. Alors, un merci spécial aujourd'hui à mes invités. Marie-Michelle Gazal, qui est pharmacienne, que vous pouvez suivre entre autres sur les réseaux sociaux Journal d'une pharmacienne. La maman infirmière, Audrey Bilot, que vous pouvez suivre également sur Instagram. Elle a de très beaux ateliers qui sont disponibles afin de pouvoir aussi démystifier tout ce qui attirait à notre rôle parfois de maman infirmière ou de super maman. Et pour ce qui est de notre coup de cœur, merci à Marie-Pierre Villeneuve, qui est une vraie de vraie Bédaine urbaine. Vous pouvez la suivre elle aussi sur les comptes Bédaine urbaine sur les réseaux sociaux. Vous abonnez à son groupe privé également. Et sachez qu'elle a publié deux top top books pour les plus jeunes et également pour les 3-5 ans. Donc, du contenu que vous allez retrouver elle aussi via ses réseaux sociaux ou son site web bédaineurbaine.com. Merci à Sylvain Berger-Thibault du Studio 706 pour son bon montage et sa musique originale. Je m'appelle Maggie Bélanger et je suis honorée que vous preniez le temps d'écouter le balado parce que vous le savez, c'est ensemble qu'on peut être à la hauteur de nos tout-petits. Bye-bye! Sous-titrage Société Radio-Canada